Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu différente, on va faire un petit unboxing rapide, le PIMAX WIKA vient d'arriver, alors première impression, déjà la boîte est petite, on va ouvrir la boîte, on va voir ce que ça donne, et voilà la bête, c'est pas très gros, je m'attendais à plus gros, je m'attendais à plus massif, allez on va aller brancher ça, on va voir ce que ça donne, deuxième surprise quand même, vite fait avant de le brancher, c'est très léger, il est pas très massif, il est correct, mais alors surtout, je le trouve léger. Alors là on est deux jours plus tard, on est mercredi soir, au début c'était mal parti, il a ça déconner un peu, je pense que c'est au niveau des drivers, c'est au niveau de PyTool, ça va pas, donc j'ai trouvé comment profiter pleinement du casque, en fait le champ large là pour l'instant, j'arrive pas à le faire fonctionner correctement avec Steam, donc j'avais une image assez pourrie, assez pixelisée, du coup ça me faisait être relativement assez déçu. En fait j'avais pas essayé en champ réduit, enfin plus réduit, small et normal, alors le small il est quand même, il est quand même pas si small que ça quand même. Le champ de vision normal, alors bon là je suis plus au Steam, mais sur le champ de vision normal, là c'est le champ de vision normal. Donc là je vois à peine les contrôleurs, mais je les distingue, moi je regarde droit, si je regarde en face de moi, voilà les contrôleurs ils sont là, donc ça fait toujours de quand même vraiment pas mal et là je suis normal, et si maintenant je me mets en large, et alors je vais chercher le contrôleur juste à ce qu'ils disparaissent, voilà là, là, voilà je les vois là je les vois plus du tout là je les distingue vraiment donc ça fait quand même un champ de vision vraiment important c'est plus que c'est plus que quand je fais de la moto que je mets le casque de moto ça tourne très très bien et surtout c'est beaucoup plus fin alors je sais pas pourquoi c'est beaucoup plus fin ça tourne très bien donc là par exemple il y a Arizona sunshine au niveau du framerate ça ne branche pas c'est avec une 1060 GTX 6 gigas donc c'est quelque chose de petit par rapport à ce qui a été annoncé mais moi je savais très bien que ça allait tourner comme ça les points noirs bon des fois ça déconne un peu au niveau du usb pour porter des lunettes c'est compliqué parce que les lentilles sont vraiment proches ma belle fille elle a les cils qui viennent frotter les lentilles par exemple parce que les lentilles donc sont vraiment proches donc le port des lunettes est compliqué si vous avez un nez un peu gros ça peut faire mal sinon il est super léger pratiquement tous les jeux marche tous les jeux fonctionne en tout cas il y en a qui plantaient mais avec le champ en large en normal ça passe la distorsion alors oui il y a un peu il y a un peu une distorsion sur les bords mais moi personnellement je ne regarde pas comme ça le champ de vision là ça me permet d'être baigné dans la lumière même là en small le champ de vision il y a encore moins de distorsion mais en large la distorsion elle n'est pas énorme franchement les couleurs la luminosité tout ça moi ce n'est pas les choses que je fais attention parce que suivant l'environnement dans lequel on se trouve en fait ça change de tout quand on joue de nuit par exemple une fois qu'on met le casque on s'habitue encore plus rapidement à la luminosité les couleurs bah c'est pareil si on compare pas avec un truc à côté les couleurs ça va le plus important moi perso c'était la résolution bon le champ de vision c'était un bonus mais la résolution ouais au départ je me disais c'est pareil que le 4k mais non là finalement j'arrive à j'arrive à trouver que c'est quand même mieux que le 4k encore pour vous donner une idée pour vous donner une idée de la finesse du truc parce que moi c'est ce qui m'a apporté surtout bon alors il y a le champ de vision ok le champ de vision ça je peux pas vous expliquer le truc comme c'est ça va à peu près là pratiquement juste que le large large il va vraiment assez large et même en hauteur plus ça c'est plus qu'elle va y parce que dans le va ils vont se sentir vraiment comme ça là le champ de vision large c'est comme ça et c'est vraiment beaucoup mais sur la zone à sunshine par exemple là si je regarde le cactus là donc je vois nettement les lestries derrière je vois qu'il y a des planches avec des barrières il ya un panneau rouge avec un truc écrit dessus alors je vois pas ce qui est écrit dessus mais sur mon écran je vois pas ce qui est écrit dessus non plus j'arrive pas à dire ce qui est dessus et l'image ne me parle pas trop elle n'est pas dérangeante et sur l'arbre qui est là haut là qui se trouve un peu limite je pourrais compter les les feuilles alors ça ça aliase un peu mais je pourrais compter quasiment la feuille et c'est sur mon écran c'est pas mieux donc là on a vraiment on a vraiment une qualité d'image c'est vraiment vraiment pas attention c'est pas encore je peux pas regarder un lièvre à deux kilomètres mais là on est vraiment sur quelque chose de vraiment sympa en termes d'immersion et de confort parce qu'en fait le champ visuel donne quand même du confort donc là je suis là je suis en small alors si je prends le contrôleur je suis en small pour donner une idée en small le champ de vision il s'arrête ici voilà le champ de vision il s'arrête là je vois mes mains encore je les vois encore mais hop là je les vois plus donc ça fait quand même quelque chose d'assez large c'est super fluide il n'y a pas il n'y a pas de non il n'y a pas de distorsion parce qu'il y en a beaucoup qui partent de distorsion ouais la distorsion mais c'est sur les bords les bords les bords vraiment la dernière derrière moi je joue pas comme ça je ça permet quand même d'utiliser le champ de vision quand on joue comme à Arizona sunshine on prend vite l'habitude d'utiliser entièrement le champ de vision en tournant la tête un petit peu et du coup on peut rapidement regarder derrière donc là la distorsion c'est pas important le SDE il est là mais c'est assez enfin c'est quand même assez léger perso c'est de quoi perdre des heures et des heures et des heures et passer des nuits en tir à jouer c'est là comme j'attendais depuis pas mal d'années quand même au début c'était mal parti je me disais merde il n'est pas aussi bien que ce que je pensais mais si en là il est quand même hier soir hier depuis un jour ou deux ça a été compliqué mais là je suis tombé sur des réglages ça fonctionne il est beau le design franchement il est classe comparé au Vive le Vive fait plus mastoc il fait plus plus peut-être plus solide mais là et celui-là il fait plus classe il fait plus ça fait plus plus moderne plus futuriste les lentilles sont comme je disais sont vraiment proches moi je les salis à chaque fois que je le si je le mets si je mets le casque sur le front les lentilles elle touche elle touche la peau donc ça essaie tout de suite il n'y a pas de casque intégré pour l'instant donc là j'ai juste mis un casque même un casque audio de téléphone mais ça marche très bien voilà après si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas je répondrai à ce que je pourrai j'ai sûrement oublié beaucoup de choses donc ça tourne avec une moime 1060 j'ai fait plein de joueurs parfois au 4 ça tourne ça tourne même skyrim ça tourne en high et avec le fauve le champ de vision small voilà je vais m'arrêter là je pense que j'ai dû en oublier mais posez les questions en commentaire